Bonjour ! Bonjour à toutes et à tous, me revoilà pour vous parler de harcèlement, de harcèlement entre enfants. C'est un problème qui se retrouve très très souvent et qui n'est pas toujours facile à déceler parce que souvent, évidemment les enfants font ça durant les moments de pause, durant les moments où il y a moins d'adultes, ils se cachent dans les toilettes, pendant les repas, dans la cour, et souvent les personnes qui sont harcelées ont honte et n'ont pas envie d'en parler, elles ont peur aussi des représailles. Donc c'est assez difficile à déceler, même si c'est quelque chose d'assez fréquent. Je vous en parle aujourd'hui parce que j'ai travaillé sur ce thème en deuxième année de master, j'ai mis en place des médiations artistiques dans un groupe d'enfants dans lequel il y avait des dynamiques de harcèlement qui se répétaient et donc j'ai aussi fait des recherches à ce sujet pour écrire ce mémoire. Quand il y a des dynamiques de harcèlement chez des enfants, c'est intéressant de savoir qu'il y a des enfants qui sont harceleurs, il y a des enfants qui sont harcelés, il y a des enfants qui sont témoins et il y a des enfants qui sont tour à tour harceleurs et harcelés. C'est quelque chose qui arrive assez fréquemment. Je ne vais pas vous décrire les médiations artistiques dans leur ensemble parce que je pense que c'est important qu'il y ait un cadre très spécifique, c'est important d'être formé pour pouvoir proposer ce travail en profondeur, mais je voudrais vous parler de quelques petites choses qui peuvent être mises en place dans le quotidien, avec son propre enfant ou en tant que professionnel. L'une des clés pour lutter contre le harcèlement, c'est d'essayer de favoriser le développement de l'empathie chez les enfants. Il faut savoir qu'il y a deux types d'empathie. Il y a l'empathie intellectuelle qui est très souvent sollicitée par les adultes, quand ils disent par exemple, regarde, mets-toi à sa place. Donc on essaie de se mettre à la place de la personne qui est en souffrance pour essayer de comprendre à un niveau mental, à un niveau intellectuel, ce que peut vivre la personne. Et il y a autre chose, c'est l'empathie émotionnelle. L'empathie émotionnelle, c'est quelque chose de très important dans la prévention du harcèlement, parce que c'est quelque chose qui est incarné, qui passe par le corps. Et pour développer l'empathie émotionnelle, c'est très important que l'enfant puisse découvrir ses propres émotions. Ce qui veut dire que c'est important de pouvoir accueillir les émotions de l'enfant quand il les ressent, l'aider à les nommer, l'aider à l'exprimer par différentes manières, ça peut être des manières créatives, par le dessin, par le corps, par le mouvement, par la parole aussi bien sûr, parce que c'est difficile de reconnaître ses propres émotions et de savoir les distinguer. Mais c'est aussi important que l'enfant puisse sentir que c'est quelque chose d'acceptable, d'accepter et qu'il peut le manifester et qu'il n'a pas à le réprimer. Il y a des petites techniques par exemple dans une classe, d'avoir un lieu où on peut aller s'asseoir quand on sent qu'on est dépassé par ses émotions, où on peut aller l'exprimer. Il peut y avoir du matériel à disposition pour pouvoir dessiner, pour pouvoir écrire quand la personne est déjà en âge d'écrire. Où c'est possible aussi d'échanger, où la personne peut aller se calmer si ce sont des émotions qui sont désagréables, qui sont très fortes. Et ça c'est quelque chose d'assez intéressant parce que ça permet de montrer que c'est entendu, que c'est accepté, que ça n'a pas sa place au milieu du groupe, à moins que ce soit un moment dédié à ça, ce qui peut être le cas par moment dans les médiations. Mais que voilà, c'est accepté, on reste quand même dans la salle, on est dans un lieu où c'est ok de ressentir ça. C'est aussi important pour développer cette empathie de vivre des émotions en groupe, partagées, notamment le théâtre, notamment des sports d'équipe, la danse. La musique aussi est un très très bon vecteur d'émotions et ça peut être des choses qui peuvent être éprouvées ensemble. Et le fait de pouvoir éprouver des choses ensemble, des émotions qui sont similaires, ça permet de pouvoir s'identifier à l'autre, de pouvoir comprendre que la personne en face ressent aussi des choses, de pouvoir le partager et d'être en communion. Ça, ça permet également de soutenir le développement de l'empathie et de l'empathie émotionnelle. Évidemment, ce sont des choses qui peuvent être développées plus en profondeur avec des professionnels, avec des médiations artistiques, qui peuvent inclure aussi des moments d'élaboration verbale, qui peuvent être associées aussi avec des moments d'entretien individuel pour faire résonance avec ces moments de groupe, ces moments de résonance par le corps. Mais c'est important que l'enfant puisse à la fois ressentir dans son corps, exprimer par son corps, et également pouvoir mettre des mots, mettre des pensées, et verbaliser ses émotions. Voilà. Et c'est important aussi d'avoir des moments de communication où on peut discuter ensemble de ce qu'on ressent, de ce qui se passe, et de pouvoir essayer de comprendre ensemble pour pouvoir vivre plus en harmonie dans une société, que ce soit la société entière à grande échelle ou que ce soit une micro-société, comme par exemple une classe ou un groupe. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.